Les momies non humaines de Nazca, un livre de Thierry Jamin aux éditions Atlante La véritable histoire racontée pour la première fois par Thierry Jamin. En octobre 2016, Thierry Jamin, chercheur et explorateur français, est contacté par des pilleurs de tombes, ou huaqueros, de la côte sud du Pérou. Ces derniers lui révèlent d'étranges objets momifiés découverts dans un lieu secret du désert de Nazca. Convácu de la réalité des faits, Jamin et son groupe se lancent dans cette quête. Les momies de Nazca, sujet ô combien incontroverse. Attention, pas les momies des Incas ou des Paracas, mais je parle bien sûr de ces momies étranges petites qui ressemblent plus ou moins à des aliens et qui auraient été trouvés sur un site au cœur de Nazca. Certains prétendent qu'il s'agit d'un canular. Thierry Jamin, aventurier par qui l'histoire a commencé, prétend le contraire. Comme j'adore l'archéologie et la génétique à mes heures perdues, l'histoire ne pouvait que m'interpeller d'autant que l'archéologie dite interdite ou alternative est plutôt un dada. Oui, oui, je fais partie de ces gens qui se posent des questions et qui ont du mal à croire que les Égyptiens ne connaissaient pas la roue ni les outils en fer et qui auraient érigé les grandes pyramides de Gizet avec seulement des bâtons et des bouts de ficelle en guise de compas dixit, Jean-Pierre Adam. Alors, ok, sans croire à la thèse des extraterrestres, je suis en droit de me dire quand même qu'il y a un loup. Mais bon, l'homme moderne se croit tellement plus intelligent que ses ancêtres, il est inconcevable pour lui de se dire qu'il y a pu y avoir des civilisations humaines sophistiquées avant nous, possédant une autre forme de savoir. C'est oublier que l'océan a recouvert depuis plus de dix mille ans de nombreuses terres, laissant des temples et sites cachés. Combien de villes seront sous l'eau avec notre dérèglement climatique ? Qui retrouvera nos traces d'ici dix mille ans ? Cela laisse songeur, non ? Bref, cela y eut se posé, revenant à notre histoire de momie de Nazca. Il fallait à Thierry Jamin un livre pour expliquer son histoire et surtout montrer au grand public que l'épreuve qu'il détenait pour démontrer que ces dites momies n'étaient pas un canular, mais une interrogation qui nous ramène à l'inconnu. D'où proviennent ces momies ? Comment les a-t-il eues en sa possession ? Qui les a découvertes ? De quelles espèces sont-elles ? Quels examens ont été faits pour déterminer leur origine ? C'est à toutes ces questions que répond Thierry Jamin au travers de ce livre qui s'ouvre en premier lieu sur de courtes préfaces faites par Robert Salas, un ancien officier et ingénieur de la FFA aux Etats-Unis, de Michel Ribardière, un ufologue, de Christelle Seval, des éditions à Londres, et enfin de Nora et Guillaume de Nouréa TV que l'on peut retrouver d'ailleurs sur Youtube. Dernièrement, la controverse a voulu que divers articles en France annoncent que les momies de Nazca n'étaient en fait que des ossements d'animaux collés ensemble ou des humains atteints d'une certaine maladie. Donc pour en avoir le cœur net, rien de mieux que de lire le livre de celui par qui la controverse est arrivée, j'ai nommé Thierry Jamin. Dans un premier temps, ici, Jamin rappelle son parcours. C'est un Français aventurier-chercheur habitant à Cusco, fondateur en 2009 de l'Institut Inkari, une ONG consacrée à l'archéologie et qui parcourait la forêt amazonienne à la recherche de la ville perdue des Incas, Païtiti, quand l'histoire des momies lui est tombée dessus. L'affaire commence donc en 2016 et il va se retrouver impliqué dans cette histoire en compagnie du journaliste mexicain Jamie Mossand et des responsables de la chaîne américaine Gaïa. C'est donc près de Nazca, dont Jamin nous rappelle succinctement l'histoire, que les momies vont être découvertes par un homme à Waqueros, c'est-à-dire un pilleur de site, et c'est un ami journaliste de Jamin qui le contacte pour lui en parler. Intrigué, le Français demande à voir la créature de 24 cm trouvée dans un sarcophage de pierre près de la ville de Tacna. La momie a des allures humanoïdes, mais ne sont pas pour autant humaines. Cette momie est la prémisse d'une longue série de découvertes puisque Mario, le nom du Waqueros, trouve ensuite une main de 39 cm à 3 doigts et 6 phalanges, divers objets métalliques et d'autres momies. Jamin raconte également comment le Waqueros aurait mis la main sur les dites momies, ce qui peut paraître insensé et difficilement croyable à la lecture de la chose puisqu'il s'agirait d'un site ayant une pièce avec un mur agencé de pierres fines, un système complexe de galeries et des sarcophages. Bémol, le Waqueros conduira Jamin sur un autre site qui n'a rien à voir avec celui-là. Alors, affabulation ou tentative de dissimulation pour se garder le site sous la main pour de futurs pillages ? On ne sait. Mais revenons aux créatures. Afin d'en savoir plus, Jamin décide par le biais de l'Institut Inkari de faire authentifier les différentes découvertes, donc les momies, les mains, crânes et implants. Radiographie faite par le Dr Edson Salazar, Datas ou Carbone 14, Analyse ADN faite par le biais de plusieurs laboratoires, un médecin légiste de la marine, le Dr José Benitez, étudiera lui aussi les créatures, le Dr Korotloff de l'Université de Saint-Pétersbourg, spécialiste en physique en biochimie et en médecine légale, le Dr Stéphane Frat-Pietro, responsable du laboratoire Paléo-DNA de l'Université Lake-Aid au Canada et d'autres encore dont un scientifique français se pencheront sur l'histoire de ces momies. Les créatures ont des tailles diamétralement différentes, quelques dizaines de centimètres à plus de 2 mètres, des crânes supérieurs en taille à l'homme, des oeufs creux à l'instar des oiseaux descendant des sauriens, des crânes possédant deux plaques frontales là où l'homme n'en a qu'une, pas de suture pariétale, les dates au carbone 14 qui diffèrent, comme si ces êtres avaient fait l'objet de manipulations ou étaient issus de plusieurs espèces. Jamar raconte ensuite son combat pour préserver la plupart des momies afin qu'elles restent sur place et ne soient pas vendues par Mario à des collectionneurs et puissent continuer à être étudiées. Il nous fait part de la teneur des différents congrès, présentations qui se sont tenues en présence de certains scientifiques qui ont participé aux recherches et l'écho qu'ont eu ces présentations sur lui sur les gens autour du monde. Histoire incroyablement édifiante qui remet en cause ce que l'on sait. Si les détracteurs se font nombreux, il n'en demeure pas moins que de nombreux chercheurs ont vu les momies, on peut apporter des preuves d'une non-facification et que d'autres chercheurs aujourd'hui sont décidés à étudier les créatures qui n'ont pas été vendues par Mario le Waquero et qui demeurent visibles à l'Université du Pérou. Concernant le récit de cette découverte, l'histoire est bien sûr fascinante et facile à lire, même si parfois on se perd un peu dans la découverte des créatures. Jamais en revenant en arrière de temps en temps, ce qui peut rendre à Tantinet confus le récit. Ce n'est pas un auteur et cela se voit dans son écriture. Cependant, il a su rendre son histoire passionnante et raconter les faits tels qu'il les a vécues. On n'enlèvera pas une certaine euphorie qui peut se comprendre si les créatures s'avèrent être effectivement ce qu'elles sont et sont reconnues en tant que telles. Le plus de ces livres, ce sont les documents des chercheurs qui ont eu accès aux créatures et qui ont étudié les échantillons apportés ici en complément du récit. Certes, la plupart sont en espagnol, mais avec un traducteur et du copier-coller, il n'est pas difficile de se rendre compte de leur teneur. Alors, il reste que rien n'est prouvé encore à ce jour, du moins reconnu, mais on ne peut que se questionner devant les résultats qui démontrent un pourcentage conséquent différent de l'ADN humain. En 2017, un rapport scientifique à l'initiative d'un procureur péruvien avait établi que les prétendus corps d'extraterrestres étaient en fait des poupées récemment fabriquées qui auraient été recouvertes d'un mélange de papier et de colle synthétique pour simuler la présence d'une peau. Sauf que le rapport du professeur de biophysique qui a examiné des échantillons à Vannes en France est formel, il n'y a pas de traces de colle ni de cellulose. Ce même professeur a déclaré, je cite, que la question de l'origine exacte de ces momies reste ouverte, mais qu'un plasticien capable de refaire des momies comme celle-là, il lui donnerait bien le prix Nobel, si c'était une falsification. Cela laisse donc songeur. Finalement, à la fin du livre, on le referme en se posant toujours des questions. Je me suis plusieurs fois dit, non mais c'est un canular, c'est pas possible, quand on voit comment se comporte le Wakeros Mario et le nombre de ses découvertes qui semblent incroyables et faciles surtout. Il sort des créatures comme un magicien sortirait des lapins d'un chapeau. Mais Thierry Jamin nous rappelle effectivement qu'il y a de nombreux sites qui sont encore à découvrir, notamment de nombreuses pyramides qui ont été retrouvées et qui sont sous les dunes. Il fait montre aussi d'un esprit tout autre que le Wakeros. Ce qu'il cherche, lui, c'est que les scientifiques étudient ces créatures et démontrent qu'il s'agit bien là, non pas d'aliens mais peut-être d'une autre espèce, peut-être descendante de Sauriens, à l'instar des primates que nous sommes, descendant des petits mammifères. Et au vu des rapports, le questionnement demeure et on a envie d'en savoir plus et de se dire « Et si ? Et si ? » Mais ceci est une autre histoire. Bref, si vous avez l'esprit ouvert, si vous êtes curieux, si vous vous posez des questions, si vous aimez l'archéologie alternative, si vous croyez que nous ne sommes pas la première espèce sur Terre, alors ce livre est fait pour vous. Faites-vous votre propre idée d'ailleurs en allant voir le site web de Jamin de AlienProject.com où vous pouvez voir les photos, les analyses qui ont été effectuées, télécharger les rapports, ainsi que vous rentrez sur le site TheMicePaper et téléchargez le rapport en anglais de 266 pages. Je vous mets les liens en barre de description. À savoir que de nouvelles investigations sont en cours en 2024 par des universitaires américains et des Pays-Bas, notamment sur les momies. Voilà, j'ai mis à ce livre la note de 4,5 sur 5. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, de commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501